Et sans tarder retrouvons Stéphane, dans les rues calmes d'une ville de proche banlieue, il se joue des feuilles, fraîchement tombées des arbres en ce début d'automne. Entre dans un immeuble, traverse une passerelle au-dessus d'une fosse et file retrouver Laura. Bonjour ! Bonjour Laura ! De là-haut, j'ai cru voir un espace à planter. Eh bien oui, tout à fait. Je te suis ? Ouais. Hop là ! Ah bah nous y voilà ! Voilà ! C'est incroyable cet endroit ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé qu'on a essayé de planter du gazon. Ça n'a pas du tout pris. On a eu une forêt de mauvaises herbes qu'on enlève de temps en temps, mais ça pousse super vite. Donc on ne sait pas du tout ce qui peut se planter ici. Et du coup, pour l'instant, on n'en fait rien de ce jardin. C'est dommage parce que c'est tout de même... Il y a deux pièces qui donnent sur cet endroit. Bah oui, parce qu'il y a la chambre ici, il y a le bureau d'Edouard. Là, en plus, il travaille beaucoup à domicile, donc il a vu sur cet endroit. Et pour l'instant, il l'a vu sur des mauvaises herbes et sur ça. Ouais, c'est un peu pauvre comme paysage. Moi, j'adore cet endroit parce qu'il y a un potentiel énorme. Et on sent que c'est très abrité, qu'il n'y a pas de vent, qu'il y a peu de lumière. Mais tout de même, le soleil, là, va arriver, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est assez lumineux quand même. Et donc, on peut faire pousser des plantes. Ensuite, ça, c'est quoi ? Ça, c'est une cabane qui est censée aller ici, mais qui n'est pas encore montée. À quel endroit ? Dans le coin, là-bas, où il n'y a rien qui pousse. Même les mauvaises herbes n'ont pas poussé à cet endroit. Et c'est logique, puisque c'est sous la passerelle. Donc, il n'y a pas de lumière du tout. Sous l'escalier, ça fait beaucoup. Puis, c'est finalement le seul endroit qu'on ne voit pas depuis les fenêtres et les porte-fenêtres. Oui. Parfait. Par contre, on avait mis des petits pas japonais pour y aller, pour ne pas marcher dans la terre. Mais donc, les pas ne mènent à rien pour l'instant. Pour le moment, ça va changer. Ensuite, qu'est-ce que vous aimeriez voir devant les porte-fenêtres et voir pousser ? Eh bien, je ne sais pas exactement quelles plantes, mais moi, j'aime bien quand c'est un peu, je ne sais pas, exotique ou un peu le fouillis. Enfin, je n'aime pas spécialement quand c'est ordonné, mais quelque chose d'assez luxuriant, de... De fluide. Ouais. Ouais, puis quelque chose qui casse un peu ce grand panneau de bois. Ouais. Il faut des verticales, finalement. Oui. Bon, de la fluidité, des verticales, de la jungle. Ouais, de la vie, quoi. Allons-y. Un air de jungle pour faire entrer la vie, tout en couleurs. Vite, un dessin. La cabane est en place et nous allons travailler depuis l'ombre jusque la lumière. Ce qui fait qu'ici, à l'ombre, en plus abritée par la passerelle, j'ai envie d'installer une fougère arborescente. Une Dixonia Antarctica. Elle est un peu en limite de rusticité, mais je pense qu'ici, c'est jouable. En tout cas, ça vaut la peine d'être essayé. Plus loin, là, dans cet endroit qui est complètement dégagé, je voudrais installer un Trachycarpus Fortunii, un palmier de Chine. Alors lui, il est complètement rustique, mais il apprécie les situations ombragées à l'abri du vent. Je pense qu'il va s'éclater, là. Pour créer une verticale supplémentaire, j'ai envie d'installer une colonne de lierre. Ici, dans cet endroit, il y a un peu plus de lumière. J'ai envie de faire une composition peut-être un peu moins exotique, malgré le fait que toutes ces plantes soient asiatiques. Donc, nous allons avoir ici un grand acer palmatome, un érable du Japon, avec un feuillage d'automne complètement doré, et au pied, des hydrangéas. Parce que là, cet endroit-là, c'est le plus lumineux, c'est celui où nous pouvons planter des choses qui vont fleurir. Donc, juste, dans ce périmètre, je vais rajouter encore un arbuste à fleurs, un viburnum, qui fleurit pendant l'hiver. C'est vrai, l'hiver aussi, on a le droit d'avoir des fleurs. Oui. Et pour apporter des teintes différentes aussi, je vais planter un groupe de fatia, avec des feuillages verts luisants, des feuillages de crème et des feuillages dentelés. Ça, ça a une présence vraiment exotique. Pour continuer avec les arbustes, nous allons ponctuer l'espace avec des plantes aux feuillages complètement différentes les unes des autres. Pitosporum, choisiard. Et entre toutes ces plantes qui vont occuper un certain espace, et ça va être assez réjouissant, nous allons pouvoir installer des plantes plus basses, des plantes vivaces, des fougères, et puis aussi des élébores pour avoir des fleurs en hiver. Ça te convient ? Super. Allons-y. Il y aura une cabane aussi légère qu'un jouet, une partie de jus d'eau avec un palmier, un érable qu'on dirait avoir été trempé dans de l'or, des fleurs un peu, de l'exotisme beaucoup. Des lanternes est le mot de la fin. Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre autant de belles choses dans cet endroit où rien ne prenait. En ce début d'automne, Stéphane a retrouvé Laura. Son appartement au niveau moins un donne sur un jardin vide, sombre. Le dessin propose d'apporter des verticales, faire entrer les plantes à foison, et jouer l'exotisme pour évoquer une jungle. De la vie, quoi. Ça te convient ? Super. Allons-y. Hop là, Laura, on va commencer par monter la cabane. Oui. Ce qui fera que déjà, on va dégager l'endroit où elle est actuellement, et nous pourrons voir quel volume elle occupe, et nous pourrons ainsi équilibrer les plantations tout autour. D'accord ? Ça marche. Les panneaux, légers comme des gaufrettes, sont assemblés sur le socle de la cabane. Tout s'emboîte et finit par sembler moins fragile. Le toit bloquera le tout. Après une lutte sans merci, un trachycarpus fortuné, de belles tailles, déploie ses palmes, sous lesquelles trois fadzias aux feuillages différents, un ossementus panaché, une dixonia antarctica, prennent place. Laura, si tu veux que ça reste une colonne, il faudra le tailler deux fois par an, février et fin de printemps. Un érable du Japon, comme doré à leur faim, illumine l'angle du jardin. À côté des hydrangeas paniculata, Bobo plus petit devant et tardiva contre le mur. Un fatia est rejoint par ses congénères, spiderweb et longfinger. Laura, les plantes du fond du jardin sont mises en place. C'est dense. C'est dense, mais c'était un peu l'idée. C'est qu'en fait, on soit dans une espèce d'ambiance végétale très puissante, avec un côté comme ça sous bois très marqué avec les fatias. Et l'idée, c'est vraiment que ça se densifie, que ça s'étale, que ça s'épaississe. Et l'intérêt de ça, c'est d'avoir une masse comme ça de végétaux très divers les uns des autres et surtout, surtout, ne pas avoir à arracher les mauvaises herbes qui poussaient partout, même s'il y en avait peu. Et puis, ces plantes-là, tout le monde va grandir, grandir. Le palmier va peu à peu s'élever et peut-être passer par-dessus et faire un peu d'ombre à tout cela pour donner encore plus cette ambiance de sous-bois. Plus dense encore, un choisiagolfinger, un viburnum davidi, un autre diviornivère, un érable du Japon tout en dentelles flamboyantes. Passons aux plantes vivaces. Aspidistra, Eliator. Exactement. C'est les plantes qu'avaient nos grands-mères dans la chambre, dans une pièce plutôt sombre. Une plante qui durait un an, dix ans, vingt ans, trente ans. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu pendant des décennies la même plante sur le bord de la fenêtre. C'est des plantes extraordinaires. Quand tu les vois, nous sommes allés à Hong Kong il y a quelques années, c'était génial. Et on a rencontré ces plantes-là qui poussaient en sous-bois. Et en fait, le climat est subtropical, mais elles sont résistantes à moins 7 degrés. Ici, il n'y aura pas de problème et elles vont prospérer doucement, comme ça, au pied du palnier, en apportant une teinte, une couleur un peu exotique. Aujourd'hui, on sait qu'elles peuvent résister dans des climats comme celui de la région parisienne. En plus, elle va être accompagnée par des fougères, par des farfugiums. Tout ça est un peu étrange et joli. Un tracalospermum couvre-sol, quelques fougères de sous-bois pour l'ambiance, des œufs chers pour les teintes de leur feuillage, un maonias oui caresse pour sa floraison d'hiver, tout comme les roses de Noël. Stéphane découpe des plaques d'elxine qu'il pose dans l'intervalle des pas japonais pour faire un damier. Partout, sous les plantes, le sol est recouvert d'un paillis de cosses de fèves de cacao. C'est le moment tant attendu des lanternes. Attention ! Laurent, c'est fini ! Alors ? Beaucoup changé, ça rend super bien, c'est dingue. Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre autant de belles choses dans cet endroit où rien ne prenait. Finalement, tu as trouvé plein de trucs. Ça, je trouve ça magnifique, avec les petites feuilles. En plus, les matins, on va avoir les couleurs oranges comme ça, ça va être trop beau. Le palmier, je ne pensais pas qu'on pouvait mettre un palmier ici. Palmier de sous-bois. Ouais. Et puis ces petites fleurs roses là, juste ici, très jolies. Ah oui, ce viburnum qui fleurit pendant l'hiver. Ça rend super bien, puis il y a vraiment un décalage de niveau entre les plantes. Ça ne fait pas trop strict, pas trop aligné, tout ça. Et ce que je trouve très amusant, c'est l'enfilade comme ça dans la maison, qui débouche sur un paysage alors que finalement, au départ, il n'y avait rien que du bois. Que du bois et des mauvaises herbes, c'est magnifique. Franchement, ça fait très zen. Je trouve qu'il y a un côté apaisant. C'est cool. C'est cool, oui. C'est cool. Merci. En quelques heures, le jardin sous la passerelle a pris une autre allure. Fini le tapis vert, vive la jungle. Cet endroit protégé du vent et privé de soleil se prêtait parfaitement à l'introduction de tout cet exotisme. Les fenêtres du bureau et de la chambre sont une invitation au voyage qui, avec le temps, va prendre plus de force. Où est Baguera ?